Bonjour, je voulais vous demander un petit peu le type d'enseignement que vous donnez dans vos ateliers, en quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste en entraînement, à l'expression orale, surtout en ce qui concerne les aspects prosodiques de la parole, qui sont souvent négligés dans l'enseignement habituel. Et mon approche est basée sur la mesure de ce qu'on appelle l'excellence vocale, c'est-à-dire de la mesure de la prosodie, des façons de parler, des styles vocaux. Et ça fait partie vraiment du cours, la mesure objective des compétences communicatives. Donc vous apprenez à mieux parler, en fait, ou à mieux maîtriser sa voix ? À mieux parler, c'est-à-dire, oui, à mieux utiliser sa voix, ses expressions faciales aussi, et surtout les aspects prosodiques, dans le sens des intonations, du débit, de l'intensité de la voix, de l'implication émotionnelle dans le discours. C'est un chapitre très important, l'implication émotionnelle dans le discours. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose d'ancien, ce type d'enseignement ? C'est connu depuis 2400 ans, au moins, depuis la rhétorique romaine et grecque, déjà. Mais ça n'a pas été soutenu par les recherches, ni par la mesure. Et c'est seulement dans les dernières 30 ans que la mesure objective des compétences communicatives a été rendue possible à cause de la technologie moderne. Quel type de mesure utilisez-vous dans vos propres enseignements ? On mesure, par exemple, les paramètres de base de la voix, tels que l'intensité, la hauteur de la voix, le débit, et les variations de l'intensité, les variations de la hauteur de la voix, les variations du débit, les intonations. Tout ce qui comporte, tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle l'emballage vocal. Vous pouvez nous donner un exemple de comment ces paramètres traduisent différents types de discours, différents types d'émotions ? Et bien, si vous prenez la phrase « il a gagné », ce serait dit avec de la joie. Si vous dites exactement la même phrase « il a gagné », alors là, ça c'est un autre message. On distingue entre la signification et le sens des énoncés. La signification serait l'ensemble des mots utilisés dans un énoncé, alors que le sens, c'est l'interprétation de ces mêmes mots dans un contexte donné où la prosodie, donc l'intonation et tout le reste, contribuent à désambiguiser le sens et trouver le sens voulu par le locuteur. Merci.